Musique Bienvenue dans un nouveau numéro de Travents en commun, première diffusion télé le 6 décembre. Et ça tombe bien, c'est la Saint-Nicolas et on va s'adresser aux petites filles, aux petits garçons, alors les vraies petites filles, les vrais petits garçons, et puis celles et ceux qui sommeillent en chacun de nous quand il s'agit de parler de camions, de bras, de grues et de choses qui bougent. Là, dans les rayonnages, pour le moment de la partie magasin du CDMR, c'est vide, mais c'est pas vide partout, car Saint-Nicolas justement est passé pour tram Liège Maintenance en lui amenant ses véhicules d'entretien, ses véhicules de maintenance pour les rails, pour la ligne aérienne de contact, pour faire tout le travail pour permettre aux trams de circuler correctement sur une voie bien dégagée ou une voie bien réparée, les véhicules d'intervention et de maintenance. C'est ce qu'on va découvrir dans ce numéro. Il y a un camion spécialement conçu pour le nettoyage de la plateforme. Le nettoyage de plateforme est extrêmement important, non seulement pour son aspect esthétique, mais également pour la sécurité. Il est équipé de plusieurs brosses, mais également des couteaux qui vont chercher des cailloux ou des objets à l'intérieur du rail, donc dans la gorge. Nous avons reçu un autre camion qui est capable de pousser dans ce qu'on appelle remorquer une trame en panne. On espère que ça n'arrivera pas, mais on prévoit des choses effectivement pour tous les cas. Mais ce camion, c'est un vrai couteau suisse parce qu'il est équipé de plusieurs organes, notamment d'une nacelle sur un bras qui permet d'accéder aux équipements comme le caténaire, les poteaux luminaires, tout équipement en hauteur. Donc cette nacelle peut porter jusqu'à trois personnes, à une hauteur de 10 mètres, mais également d'une grue et d'une chasse-neige. Effectivement, pour le cas, si jamais on pense que ça peut arriver, la neige se porte, mais il faut rapidement dégager la voie. Ça fait plus de 18 mois, on a commencé avec des discussions techniques avec TLM pour définir quels étaient leurs besoins en termes d'utilisation. Donc le camion de nettoyage d'un côté et le camion couteau suisse, qui servira plutôt pour les travaux de réparation et de maintenance. Donc on a démarré les études avec eux il y a 18 mois. On a signé un contrat avec la société Euromac pour la fabrication et l'intégration de différents modules ensemble. Euromac, c'est un intégrateur qui fait le camion et qui vachète la nacelle ou les composants et qui les fait fonctionner ensemble. Et là, on est sur la phase de fin, dans laquelle on doit notamment, comme tout camion, faire un contrôle technique pour être immatriculé et pouvoir l'assurer. Donc ça, ça a été fait hier avec quelques petites réserves. Et demain, on va faire des tests pour l'homologation ferroviaire, notamment avec un test de remorquage. On est spécialisé surtout dans les projets de tram et de métro, car notre véhicule a certaines particularités. C'est un véhicule compas, c'est étroit, et donc ça s'adapte très bien pour circulation dans des gabarits réduits comme le métro et le tram. Nous appartions à un groupe qui fabrique les véhicules complets, les châssis. Donc on est la partie de ce groupe qui est spécialisée dans les marchés ferroviaires. Donc la différence, c'est qu'en partie de la table de design, on fait le projet de début de ce groupe. On part toujours de la demande de clients, des carrières de chars, des spécifications. Et après, on dessine et on fabrique les véhicules. Donc c'est vraiment un véhicule adapté aux besoins des clients. Tous les véhicules sont pareils, mais tous les véhicules sont différents. C'est des camions comme n'importe quel camion, qui peuvent circuler sur une voie normale, à une vitesse de jusqu'à 90 km. Mais notamment pour le nettoyage, pour les travaux sur le caténaire, on doit rester précisément sur le rail. Et pour ce faire, chaque camion est équipé de landry sur chaque issue qui se permet de s'enrailler. On appelle enrailler le camion pour qu'il ne sorte pas du rail. Et une fois qu'il est enraillé, la direction, le volant est désactivé, m'a-t-on dit ? Oui, le volant, c'est une des sécurités. Le volant est bloqué, vous ne pouvez pas sortir le camion. Sinon, ça correspond à un cas de déraillement. C'est plus sécuritaire que le laser, parce que ça fonctionne en permanence. C'est un système hydraulique qui permet de s'assurer qu'effectivement, on ne déraille pas. Avec le système Lozère, on a toujours un risque qu'il y ait un problème de captation et que le camion est tout droit dans un virage. Donc là, il n'y a pas le choix, il est dans les rails, il ne bougera pas. Et ça permet aussi d'accéder facilement dans les zones en gazon. Là, au côté camion, c'est compliqué. On est en automne, les feuilles tombent, il y a de la terre, il y a de la gadouille, il y a des cailloux, il y a des feuilles mortes. Et jusqu'à présent, on est nettoyé à la main, donc ce n'est pas très efficace, pas très rapide. Donc toutes les équipes sont contentes d'avoir ces camions qu'on va mettre en service cette semaine pour, à partir de la semaine prochaine, nettoyer tout le tronçon d'essai et bientôt le reste de la ligne pour que les trains puissent circuler tranquillement. Voilà pour ce numéro de Tram en commun, en espérant que la découverte de ces véhicules et de leurs différentes options et possibilités auront retenu votre attention. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada